... Mais... Ce mec il est en carton, c'est pas possible, je l'ai à peine touché. Eh Jalika, ça va ? Je te passe une manette et on joue. J'ai appelé ta maîtresse. Pardon ? Birame, donc toi tu dragues des filles. En plus tu les gâtes. Tout en me dénigrant. Pour moi, tout ce que tu faisais c'était errer et boire. Mais non, tu draguais. Mais Birame, pourquoi tu vas draguer dehors ? Hein ? Jalika, s'il te plaît, ramène pas de soucis. En ce moment ça se passe bien entre toi et moi. Et tu vois que je fais des efforts. Ce que tu racontes ça ramène de la merde. C'est toi qui as l'art de ramener de la merde tout le temps. Je suis très claire avec toi, tu dragues oui ou non. C'était dans le contrat, non ? J'ai le droit d'avoir trois femmes. Et après, ça ne veut rien dire. Non, non, tu te trompes. À partir du moment où t'as signé cette option, tu valides ce choix. Mais tu n'aurais jamais accepté la monogamie. Jalika, tu sais quoi ? Tu vas arrêter de te foutre de ma gueule. Et vous les femmes là, vous allez arrêter de vous victimiser sans cesse. Jalika, quand on t'a donné le contrat, je t'ai pas influencé, ni supplié et encore moins menacé. Alors tu vas arrêter de me faire chier, c'est compris ? Voilà. Donc c'est pour ça que tu dragues ? Birame, tu n'as même pas honte. Et puis écoute-moi, Birame. Pire encore, tu oses la financer. Tout ce que tu ne fais pas pour la maison, tu le fais pour elle. Moi, tu ne me jettes pas dans la boue. Aujourd'hui, merci de m'apprendre que j'ai le choix. Birame, je veux le divorce. Jalika, franchement, tu ne vas pas divorcer parce que j'ai une maîtresse ? Arrête de te foutre de ma gueule, s'il te plaît, d'accord ? Ah, tu le reconnais ? Je reconnais quoi, Jali ? Que tu as une maîtresse. Tu sais quoi ? Je n'ai pas une maîtresse, je vais me rectifier. J'ai quatre maîtresses. Et tu as de la chance, je ne suis pas prêt d'en épouser une. Ok. Birame, regarde-moi bien. Je ne ressemble plus à rien. Je ne m'alimente plus. Je ne peux même plus m'occuper de moi. Tu sais, si ça continue comme ça, soit je deviens folle, soit je meurs. Mais tu n'en vaux pas la peine. Et puis, mes enfants ont besoin de moi. Donc, s'il te plaît, en toute discrétion, libère-moi que je parte de cette maison. Toi, tu es sérieuse, là. Très sérieuse. Je t'ai dit de me libérer. Dior. On ne te voit plus nulle part, maintenant. Tu nous as vraiment laissé. C'est rien, en fait. C'est juste que... Ces temps-ci, je n'ai pas trop le moral. C'est pour ça que je me fais rare, tu vois. Pour pouvoir gérer d'autres choses. Tu sais que ça se voit sur ton visage ? Ah mais oui. Hé ! Dior ? Qu'est-ce que t'as, t'es vraiment bizarre. Allez, dis-moi. C'est juste que... La chose dont j'ai le plus peur dans ma vie... C'est en train de recommencer. C'est en train de cacher. C'est en train de commencer. Dior... C'est en train de s'en arrive. C'est en train de chercher. Dior... Dior... Laisse-la tranquille ! Laisse-la ! Mais elle est folle ou quoi ? Qu'est-ce qui vous prend de nous agresser comme ça ? Non, non, non ! Excusez-nous ! Voilà, excusez-nous, monsieur ! Vraiment, je me demande pas ! Ma fille est en train de sécher les cours et je la ramène ! Elle a mal réagi, pardon, monsieur ! Et toi, je vais porter plainte à la police ! Oui, excusez-moi ! Je vais te poursuivre en justice ! Je vous demande pardon, vraiment ! Raki ! Oui, entrez ! Bonjour, mon amour ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Qui t'a permis d'entrer ? Où est Aram ? Cher, calme-toi ! Invite-moi à m'asseoir au moins. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Marème, tu veux me créer des problèmes ou quoi ? Toi, t'acceptes jamais de t'afficher avec moi. Et pourtant, quand on est seul, alors là, tu te laisses aller. Tu sais pourquoi je suis là ? Depuis l'autre jour à l'hôpital, quand ta fille était tombée malade. Cher, quand je t'appelle, tu réponds pas. Quand je t'envoie un message, tu me laisses en vue. Je veux savoir pourquoi tu m'ignores. Marème, j'ai trop de problèmes. Et c'est moi qui suis responsable de ces problèmes ? Non. En fait, ce qui est arrivé à Nora l'autre jour, c'était de ma faute. Si j'étais resté chez moi, on ne l'aurait pas amené à l'hôpital sans que je ne sois au courant. Marème, n'importe quoi aurait pu arriver à mon enfant. J'aurais fait quoi dans ce cas-là ? Cher, tu ne peux pas me faire culpabiliser. T'entends ? Tu sais, dans la vie, dans tout ce qu'on fait, il y a des risques. Toi, quand tu me draguais, tu savais très bien ce que tu faisais. Tu savais bien les risques que tu prenais. Aujourd'hui, sois un homme. Prends ton courage à deux mains. Et dis-moi que c'est fini. Me laisse pas y croire. Me faire des idées. Tu m'as rendu parano. Du jour au lendemain, tu m'ignores. Pourquoi ? Écoute. Quand tu me faisais la cour, et que t'étais décidée, je ne t'influençais pas. Donc aujourd'hui, je ne peux pas être dans une relation où chacun... chacun reste dans son coin. T'es un adulte. Dis-moi tout de suite qu'entre nous c'est fini. Que j'arrête de perdre mon temps. En fait, je ne savais pas comment te le dire. En plus, je voulais éviter de te faire du mal. Je vais te dire une chose. Tu ne vaux pas la moindre dépense d'énergie pour moi. T'aurais pu me dire que c'était tout simplement fini. Tiens, tes clés de voiture. Avant que je ne croise ta femme dehors, et qu'elle essaye de me frapper, après, tu expliqueras à tes employés pourquoi j'ai conduit ta voiture jusqu'ici. Ah ! Une dernière chose, chère. Dès que je franchis le pas de cette porte, il n'y a rien au monde que tu pourras faire pour que je revienne vers toi. J'espère que t'as bien réfléchi. Marème. S'il te plaît, reste encore un peu. J'espère que t'as bien réfléchi. Et moi, j'ai envie de toi. Enlève tes mains. Me coucher à côté de toi, c'est déjà un supplice pour moi. Et donc, tu ne vas pas faire ton devoir ? Je ne couche pas avec un infidèle. Je ne sais même pas quelle maladie tu traînes. Et tant que ça ne m'est pas clair, toi et moi, il n'y aura plus jamais rien entre nous. Ça, tu le diras à un homme qui ne peut rien faire à sa femme. Allez, viens par là. Iram, laisse-moi. Dépêche-toi. Iram, laisse-moi, je te dis. Iram, laisse-moi. Laisse-moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Lala. Lala, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne se voit pas. Attends, Lala. Ne fais pas ça. Attends deux minutes. C'était une erreur. Ce n'est pas du tout ce que tu crois.